11h30 sur France News Radio Le journal radio présenté par Théodore Nessazetla Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal radio Nous sommes le dimanche 23 septembre 2018, voici les titres Le quinquagénaire a tué son voisin d'un coup de fusil à bout portant Pardis à fuvo dans les bouches du Rhône Nous en parlerons dès le début de cette édition Jair Bolsonaro, candidat faveur dans les sondages Compte faire sa compagne à travers internet Brésil, le candidat d'Extrême-d'Oise séchera les débats Réformateurs et conservateurs font bloc après l'attaque survenue samedi Lors d'un défilé militaire et qui a fait au moins 21 morts Les Iraniens secoués mais unis après l'attaque à Avas Et nous en parlons de ce dit à la fin de cette édition Ce sera la météo de ce jour Le drame au motif apparemment bien futile et rapporté par Accor ce matin Adam Simpsonnet de meurtre de son voisin aurait agi par vengeance Après que le chien de ce dernier avait tué son chat Les faits se sont produits mardi à fuvo dans les bouches du Rhône Un cacagénaire sans histoire résidant dans un lotissement a trouvé son chat mort et dépecé Selon Accor ce matin, l'homme a immédiatement Simpsonnet le chien d'une famille voisine Chez qui il s'est rendu hors de lui La suite du résil fait l'objet d'une enquête de gendarmerie Un cacagénaire père du propriétaire du chien président de l'association de quartier Se serait interposé pour empêcher le voisin armé d'une carabine de tuer l'animal Celui-ci a alors tiré sur le grand-père à bout portant sous les yeux de son épouse La victime est décédée avant l'arrivée des secours Le tueur s'est lui rendu aux forces de l'ordre Compagnie virtuelle jusqu'au premier week-end d'octobre Le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro Poignardier en pleine rue il y a trois semaines A annoncé vendredi qu'il ne participerait à aucun débat Avant le premier tour du 7 octobre dont il est favori Jair Bolsonaro a frôlé la mort le 6 septembre Après avoir été poignardier à l'abdomen lors d'un bain de foule Grievement blessé après plusieurs perforations de l'intestin L'ex-capitaine de l'armée brésilienne a quitté l'unité de soins intensifs dimanche dernier Depuis il a enregistré plusieurs vidéos diffusées sur Facebook Où il est suivi par plus de 6,3 millions d'abonnés Le dernier sondage le crédite de 28% des intentions de vote Largement devant le candidat de gauche Fernando Haddad 16% Et le mis en position d'être élu au deuxième tour Un idolâtré par ses participants qu'il surnomme le mythe Il est aussi détesté par de nombreux Brésiliens Qui lui reprochent ses dérapages machistes, racistes et homophobes Ainsi que son admiration affichée de la détecture militaire au Brésil de 1964 à 1985 Ce 22 septembre à la nuit tombée La vie reprend son cours dans la ville de Havas Frappée quelques heures plus tôt par un attentat Dans les hôpitaux de la ville pourtant Hommes et femmes attendent toujours les nouvelles de leurs proches Qui étaient présentes lors du défilé militaire ciblé par l'attaque Qui a fait au moins 29 victimes dans la matinée La liste publiée par les autorités mentionne 25 noms Des membres des gardiens de la révolution, l'armée d'élite Et du Basij, les miliciens volontaires Mais aussi des simples soldats faisant pour certains leurs services militaires Publicataires en Iran ainsi qu'un garçon de 4 ans 4 corps ne sont toujours pas identifiés Alors que la république islamique commémorait Se s'amener le déclenchement par Bagdad De la guerre entre l'Irak et l'Iran 1980-1988 4 hommes en uniforme ont ouvert le feu sur les militaires Et la foule venue assister à la parade Selon les officiels, les assaillants ont tous été tués L'attaque a aussi fait une soixantaine de blessés Dont des enfants et des femmes Voici la météo de ce dimanche 23 septembre 2018 Dimanche matin, en ce retour de l'automne Tout le sud de la France va être très enseigné Par contre au nord, ça va être plus vieux Nous avons par exemple 21 degrés à Paris 14 degrés à Cherbourg 25 degrés à Bordeaux Ou encore 29 degrés à Lyon Côté après-midi La pluie partira maintenant vers le nord-est Mais restera toujours sur la grande partie du nord Un peu de soleil commence à s'ouvrir Vers la Bretagne et la Normandie Et toujours grand bout dans le sud de la France Nous avons par exemple 14 degrés à Brest 25 degrés à Nice 11 degrés à Rouen Ou 28 degrés à Toulouse C'est la France édition Merci à vous de nous avoir suivis L'info continue sur notre site internet InfoTV.fr.net Sur notre compte Twitter Groupe InfoTV Tout de suite je vous retrouverai pour BK12 On va parler de l'actu média de la semaine Et de mon film de la semaine Prochain rendez-vous c'est à partir de samedi A 11h30 Où je vous retrouverai pour Top News Pour ce mois-ci A 18h vous retrouvez le journal Présenté par Léand Patron Et dimanche je vous retrouverai à 11h30 Pour le journal Et l'info de transport à 11h40 D'ici là très bonne journée Sur France du Radio A tout à l'heure Je vous donne rendez-vous Chaque samedi à 18h pour le GT Avec toute l'actualité du jour et de la semaine Mais aussi nos chroniques Avec le top 3 Le chiffre de la semaine Et l'info de transport